Marre-toi ! Marre-toi ! Marre-toi ! Oh putain ! Wouah ! Putain, elle vient me mettre tarif, là ! Oh, je vais crever ! Faites-la aller sur les glaces ! Elle glisse, elle glisse ! Venez, venez, venez ! Et là-bas, regardez, y a des bouteilles de nitro ! Tu penses qu'on va tirer dedans ? Elle va se défoncer ! Merde ! Oh, il fait des crèches de bébé ! Les crèches de bébé ! J'en refais le gaz surpris ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est tout bouge ! Ce que j'ai kiffé, c'est le blanc qu'on a laissé au moment où la porte est ouverte ! C'est grave ! Peinture ! Ouais, je me fous de la peinture ! De toute façon, on voit pas, t'as un gros masque sur la gueule ! Oh, c'est ça, cette merde ! C'est ça ? Oh ! Attends, fais voir ! Elle ressemble à la gamine de la vidéo ! Ah, mais c'est... Ah, t'as une autre partie du jouet ! Oh, un jouet ! Un jouet complet, là ! Mais là, c'est clairement un gosse qui a vécu ici ! Oh, c'est que des oreilles ! Oh, c'est que des oreilles ! Oh, y'a du médoc ! Donc là, y'a un gosse qui a vécu ici ! Y'a quand même les oreillers et tout ! Bah, pour moi, c'est un gosse qui a vécu ici ! Regarde, t'as un petit bol de sérieux, t'as du lait ! T'as du lait ! Putain ! Putain, ils le nourrissent au lait, quoi, les enculés ! Le gros con ! Je lui ai pété la gueule, mon gars qui a fait ça ! Oh ! Une bibine ! Oh, venez voir, venez voir, venez voir ! Y'a un dessin ! J'ai jamais vu, celui-là ! Ah, c'est le putain d'artefact ! Qu'il y a sur le livre ! C'est l'artefact ! T'as pas gueulé, là ? Non ! Attends, attends, attends ! C'est la vidéo où on a vu la salle, avec le truc... Tu penses que c'est la salle où y'a la vidéo ? Ouais ! Donc y'a le truc qui est arrivé et qui a tout pété, là ! Y'a un gros cul qui se cache ! Je le sens ! On passe pas par là ! Oui, faut monter par là ! Ah, c'est pas réussi ! Le hum ! Ah oui, grave ! Est-ce que ça peut ramener les morts à la tête ? Ah, mais attends ! Regarde ! Social report, changing how we think about death ! Changez votre façon de penser par rapport à la mort ! Oh putain, les boules ! J'ai un putain d'orage, je sais pas vous ! Ouais, ouais ! Ah bon ? Moi non ! Sahara, tu vois les papiers, Sahara ! Y'a un truc là, c'est Summer Edition Yod ! Ouais ! Et t'as le petit coupon avec le numéro chanceux ! Ah, you lucky number ! Et t'as l'entrée de la cave qui est indiqué ! Donc je suis sûr que c'est un truc genre pour les riches ou je sais pas quoi ! Non, c'est pas lié ! Enfin les trois là ne sont pas liés, c'est juste que là t'as toutes les notes qui sont collées en fait ! Ouais, elles sont superposées ! Oh ! Et c'est pas lié ! Et par contre là c'est chaud ! T'as les oreillers et tout, regarde ! T'as des morceaux éclatés par terre et tout ! Alors si je peux te dire ce que je pense moi de ce lucky number, à mon avis c'est que les gens qui sont venus ici ont eu un papier en mode vous avez gagné une loterie, on vous offrait des vacances, et au final quand t'arrives ici c'est pas des vacances ! Ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Bon là y'a des bébés à gogo ! Par contre ça pue ouais, ça gueule ! Attention y'en a un là ! Faites gaffe, reculez ! S'il vous saute dessus il va vous défoncer ! Euh c'est là en fait la vidéo qu'on a vu où machin il explose le mur ! Ouais c'est ça ! Putain de putain ! Regarde c'est écrit observation room A, observation room B ! Ouais c'est un truc de test ! Si on en croit la vidéo... Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a quelqu'un qui me court après ! Oh putain j'en reviens vers vous ! Si on en croit la vidéo, des humains, ça c'était des humains à la base ! Ouais ! Ah oui t'as raison dans la vidéo c'est tous des humains ! Ouais ouais bah oui ! Y'a un tas de merde hein ! Ouais je le vois ! C'est vrai qu'ils viennent ici comme ça on se protège avec la porte ! C'est que c'est de merde ! Ah putain de putain ! Non non vas-y pas la tronçonneuse ! Pas la tronçonneuse ! Ça marche pas les cocktails ! Ah si ça marche ! Si maintenant il marche ! Trop chelou d'ailleurs ! Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'en fait si tu regardes au dessus de ta tête ! En fait l'eau elle s'amuse automatiquement ! Et du coup bah maintenant par rapport non ? Ah oui ! Ok j'ai pas capte ! Bon bah ça a plus l'air d'être là alors qu'il est sorti le gros puisqu'il était coincé là ! Donc c'est ce qu'on aurait vu de la vidéo le gros ! Oh regarde là y'en a un qui est mort aussi le gros ! Oh regarde va là-bas ! Va là-bas ! Ça pourrait être un bébé transformé ! Oh regarde là-bas ! Oh dans celui-là ! Oh putain je vais dégueuler ! Arkane ! Arkane ! Tu vas dégueuler ! Quoi ? Viens là ! Oh gros tas de merde ! Oh la Josiane elle est là là ! Oh tu vois les yeux ! Regarde tu vois des yeux, des bouches ! Un bout de bras là ! Ah c'est dingue ! Je pense qu'on a encore une surprise de l'autre côté non ? Ça va ! Attention ! Ah c'est le bruit de poche ! On peut passer derrière ! Regarde y'a les bays ! Oh ! Oh c'est gore quand même ! Ah ! Là ! Par terre ! Property ! Propriété de Megan ! Megan c'est la gamine qu'on a vu ! C'est la gamine ! C'est la gamine Megan ! C'est la gamine Megan ! C'est la gamine Megan ! Timmy ! Nous on est venu pour lui à la base ! Donc attends Sarah c'est un groupe ! Ça a l'air d'être un groupe ! Longer ! Tiens médecine ! J'ai vu ce project ! Mathieu Cross ! Mathieu Cross ! C'est le père de la gamine ! H12 ans ! Sujet regarde ! H12 ans ! Virginia ! 37 B5 ! H6 ans ! Multiple ! Enlève ton briquet Arkane ! Fais L ! Ouais enlève le ! Ah ! On voit mieux ! Donc en fait Sarah c'est censé être un truc thérapeutique ! C'est alors attends 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 ! C'est des expériences du coup pour rallonger la vie des gens puisque c'est que en rapport avec ça ! C'est pour rallonger ! C'est pour la longévité ! Bah ouais mais ils font ça sur des gosses ! Bah là on a vu plusieurs âges ouais ! Sur des enfants apparemment ! Ou des adultes regarde ! Ah ouais âge 12 ans ! Distortion ! Multi-blindes ! Multi-blindes ! Faceditor ! Oh ! Agressivité ! Oh la la c'est chaud mec ! Oh la la ! Ca veut dire que la tour là ? Ah non ! Genre c'est la structure où on est ! Quel tour ? Là où je suis là ! Ca m'étonnerait ! Non ! Ca part d'un artefact à plusieurs reprises ! C'est ce qu'on a vu sur le bouquin ! Ca ça doit être l'artefact ! Un soi-disant artefact qui peut être amené des morts ! Et à mon avis il fait partie ! Il doit être dans cette structure ! On va tomber dessus à mon avis ! Alors, notre travail en commun avec Sahara Thérapeutique est terminé ! Pour problèmes d'éthique et utilisation inappropriée des équipements de la compagnie ! S'il vous plaît, veuillez me renvoyer votre carte d'accès à la sécurité ! Vous sortirez du building ! Ils sont là pour t'aider à changer de métier, enfin à changer de voie ! Warnes Regarde, Nancy Ellen... Ouais, ok ! Sarah t'as rappelé ! Et Matt ! Il s'appelait pas Machin Cross ? Si, Mathieu Machin, Matt Cruz ! Mathieu Cross justement ! Genre c'est le patron de la boîte là ! Putain y'a un mec qui s'est pendu là ! Tu crois que c'est Mathieu Cross ? Ou pas du tout ? Je pense que regarde, ils ont barricadé ici la porte ! Et le mec s'est pendu là en fait ! Ohhhh ! Graaaave ! Là 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 là, ils ont barricadé ! Donc ça se trouve, ils étaient en train de se faire assiéger et tout machin, Ils ont perdu le contrôle et le mec a fini par se pendre ! Ohhhh ! T'as vu le nombre de cadavres qu'il y a là aussi ? Essaye d'analyser, voir putain on vient pas trouver un badge ! Regarde ! Ah ouais ! Ah y'a du bébé sa gueule ! Ouais de l'autre côté ! Ohhhh ! Graaaave ! Attends ! Donc sur ce que l'on a vu, ça veut dire sur le papier que je vous ai lu... C'est des expériences ! Ils ont fait des expériences mais que Sarah Machin n'était pas d'accord ! Et qu'ils ont décidé de le virer ! C'est ça ! Et je pense que Mathieu Croce, le mec... Il y a un pourri dans le tas ! Je pense que Mathieu Croce, justement, s'il s'est fait virer... Attends, refaites des cocktails quand même ! Je pense que Mathieu Croce... Il y a plein d'autres médocs ici ! Bah je vais en prendre ! Mathieu Croce, je pense justement que le mec, il s'en battait les couilles ! Et c'est lui qui a fait ses expériences ! Je pense que normalement ça devait être un truc thérapeutique ! Genre lambda ! Attends, c'est où les médocs ? Ah oui ! Je pense que ça devait être un truc thérapeutique ! Je ne suis pas sûr qu'il s'en battait les couilles ! Non, je pense que c'était quelque chose de thérapeutique, genre normal on va dire, entre guillemets ! Et que lui par contre, il a poussé à des expériences beaucoup plus poussées, des trucs horribles comme ça ! Du coup, lui, ils l'ont viré ! Et la mutation a mal tourné ! Et du coup, en fait, ils ont perdu le contrôle de ce qui se passait ici ! Et tout a... bah voilà, après les images parlent ! Après, selon la lettre, c'est qu'il s'est permis de servir du laboratoire et des trucs scientifiques, euh... Pour ce qu'il ne voulait pas ! Non, c'est par là qu'il faut passer, à droite ! Ok ! Putain, je pousse la couveuse et tout, c'est horrible ! Il a fait des tests qu'il aurait pas dû ! Et c'est pour ça qu'ils lui ont viré ses droits ! Vas-y, essaye de déverrouiller ! Ça pue la merde ! Tout le monde doit lui dire qu'il hurle ! Oh, le gosse ! Ouvrez-le ! Oh putain ! Le gosse ! Mimmy ! Mon bébé ! Il est alimenté par le gosse ! Ouais ! T'as une musique, toi ? Ah ouais, non mais ça... Moi, je l'ai pas ! Ça me triste ! Moi, ce que je vois là, c'est... Le gamin ! Je pense pas que c'est le gamin qui est plutôt stabilisé l'artefact ? Regarde, il est bon rangé partout l'artefact ! C'est plus ça, je comprends rien ! J'ai touché assez... J'enroirais, j'ai trop peur ! J'ai pas envie de wähler ! J'ai pas envie de s'yaller ! Oh ! J'ai pas envie de jouer ! Ah ouais y'a des ponts qui apparaissent sur l'écran, y'a des ponts qui apparaissent sur l'écran. Ouais génial la musique. Ça demande un out, il manque quelqu'un. Attends, la gamine elle s'appelle comment ? Megan Cross, donc c'est bien la fille du mec qui fait ses expériences. D'ailleurs y'a une cassette ici qu'on va pouvoir lire et derrière là ici y'a une lettre. C'est une autre note. What ? Bon là on est toujours au level G apparemment. On laisse le gosse. Regarde, regarde, le dessin d'Adi. Il a l'air d'être méchant. D'Adi il a fait des expériences sur lui. Tu crois que c'est Megan qui a dessiné ça ? Ouais. J'avais pas gentil. Ouais. Ah putain j'ai eu peur en fait. Putain regarde. Ah j'ai eu peur. En fait c'est la grotte. Donc ils peuvent nous voir. Ah ils nous voient du dessus en fait. Je sais pas si c'est une grotte qu'on peut visiter et ils peuvent nous voir. Là viens, 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 viens. Ah au milieu de la pièce. C'est Megan avec le sang. Euh ouais. Par contre j'aime pas trop elle chante et tout. Ah putain j'avance tout seul. Vas-y je le sens pas. J'te mets un coup de katana. Coupe la tête moi. Elle a plein de sang ce fou de ma gueule. Qu'est-ce que là c'est de gueule ? Euh ouais c'est dégueulasse. Ah elle te montre l'avion l'avion. Ouais super l'avion. Qui s'est craché. Notre avion qui s'est craché elle te montre. Ouais ouais j'ai compris oui. Oui c'est moi oui. Elle me montre du doigt. Notre avion qui s'est craché en fait. Oh putain. J'veux me lever. J'veux me... Ah putain c'est quoi ce bordel. Oh putain. Mais Laura est de retour putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette... Mare-toi, mare-toi, mare-toi. Oh putain. Oh putain elle vient me mettre tarif là. Oh j'vais crever. Faites-la aller sur les glaces. Elle glisse. Elle glisse. Venez, venez, venez. Et là-bas regardez il y a des bouteilles de nitro. J'pense qu'on va tirer dedans. Elle va se défoncer. Merde. Oh il fait des craches de bébé. Les craches de bébé. Regarde Févena. Marre-toi, marre-toi, marre-toi. Ah j'les rate toutes. J'les rate toutes. Fais-la. Wow wow what ? Là 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 là. Là. Visez à côté. Visez à côté. Aïe. Ok elle est sur moi. Oh what ? Là dans le service. Non putain. Oh putain. Oh putain. Parre-toi, parre-toi, parre-toi. Prend des médocs, prends des médocs. Mais putain. Je peux rien toucher. Faut l'amener sur les bouteilles de nitro et faire péter la nitro. Je sais. Je pense aussi. Là là là. Putain elle y est presque. Attends. Essaie de claquer dans la nitro. Mon cul. Ouais c'est de la merde. Elles vont péter là. Ah ouais ça met du temps. Elle arrête d'être désorientée. Putain le relâche des bébés bordel. Elle s'en va, elle s'en va. Oh putain. Ah j'ai plus de cocktail. Oh putain. C'est la côté du bouteille, tu tapes dessus. Oh là là ça va pas. Je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre. Je suis à terre. Oh non, oh non. C'est pas ça. Arken, Arken, fais pas le con. Je suis à terre, je suis à terre. Elle voit une là. Elle voit une là. Tu la fais glisser puis tu viens au rez. Allez sur moi, allez sur moi en attendant. Regarde t'as des bébés au cul Arken. T'as fait pas tuer par les bébés. Ça est tendu là. What ? Putain, je t'ai raise. Même la Rouen. Oh putain, elle m'a remis, elle me droite. C'est bon, elle s'est barrée. Elle s'est barrée, elle s'est barrée, elle s'est barrée. Profite. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Elle revient, elle revient. Moi j'ai un écran noir. Oh, ça frisse, ça frisse, ça frisse chez moi. Je me suis réveillé dans un lit plus bas. Sérieux ? Ouais, je me suis réveillé dans un lit en dessous. Attends, attends, putain. Ça va, c'est pas loin. Mickey, les bouteilles de nitro, tu peux taper dessus. J'ai tout mon stuff. Ok, 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 ok. Elle vient, elle vient, il faut la porter ici. Il faut l'amener ici. Amène-la ici. Putain, je ne peux plus courir, je ne peux plus courir. Allez, vas-y, viens, viens. Ah, putain ! Oui, bien vu. Oui, par contre, on va rester à côté. Ah, je suis retombée, je suis retombée. Demolition Man. L'atmosphère est tendue, pire, pire que ça. Je ne sais pas si vous entendez la musique de ouf. Ouais, c'est ouf, c'est colossal, là. C'est génial. Elle arrive pour toi, Arken. Ouais, je sais. Elle fait casser la gueule, elle a glissé. Vas-y, attends, putain. L'arc avec la... Oh, il a fait tomber ! Putain ! Good job ! Attends, on a encore la musique, il faut peut-être la finir. Les bébés, les bébés, c'est les bébés ! Non, elle s'est relevé ! Quoi ? Putain, je ne crois pas. Mais oui, il fallait la finir, je pense. Putain, non ! Les flèches, putain, je prends les flèches enflammées, bah les couilles. Oh ! Ah, elle m'a fait tomber ! Ouch ! J'ai mis un sale coup de... Oh, oh, oh ! En plus, il tape loin à son truc, là. C'est de la grosse merde, je n'arrive pas à faire des flèches enflammées. Attention, reculez, 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 reculez ! Putain ! Putain ! C'est bon, je fais des flèches enflammées ! Je vais lui cramer sa gueule à la morue, là, tu vas voir. Putain, il commence à me faire chier. On fisse le sang. Je lui envoie des flèches. Yes ! Ouais ! Putain ! Les bébés, les bébés ! Attends, 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 je peux la rapporter. J'ai la gamine dans les mains. Oh ! Go, 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 on se casse. On va la foutre dans l'artefact ? Oh, oui. Putain ! Tu sais que, sans déconner, ça a été putain de complexifié. Elle ne lâchait pas de bébé, et elle ne tournoyait pas, et il n'y avait pas de bouteilles autour. Non, il fallait juste la taper, c'est tout. Il fallait juste la te payer, et autant dire qu'on était full dynamite et plein de trucs. Que là, les glitchs, enfin, les patterns qu'on pense à un vrai boss, c'est génial. C'était violent, là. Je le vis pas bien. Attends, 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 parce que je ne peux plus courir, je ne peux plus rien faire, moi. Attends, deux secondes, parce que là... Attends, je me rachète des snacks, moi. Oh, putain ! Regarde, elle est toute, elle est toute puisante, c'est dégueu. Mais, oui, mais c'est quand je me suis approché d'elle. Elle était comme ça, alors est-ce qu'elle a une tenue sur elle, la tenue spéciale ? Ah, mais alors, attends, parce que dans la vidéo, tu la vois, une chaise roulante ? Oui, oui. Bah, est-ce que dans la vidéo, alors, est-ce que c'est le... Elle a eu des expériences sur elle, comment ça se passe ? Pourquoi elle s'est transformée comme ça ? Elle s'est mise à trembler comme la vidéo d'un gamin qu'on voit trembler, tu sais, sur le lit. Que j'avais dit, oh, il a des spasmes. Elle a la gamine dedans. Elle a lâché une carte, la gamine, en tombant. Attends. Putain, la carte d'accès ! Ouais, j'ai la carte d'accès. Pour le deuxième, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Il y a un truc qui s'est ajouté dans nos notes, là, non ? Ça craint, ça. Moi, ce que je pense, honnêtement, vu que c'était le père, elle, elle était en chaise roulante, elle était malade, et toutes ses expériences, il les a faits, et il les a poussées trop loin pour essayer de la soigner. Ah, c'est pas con, ce que tu dis, putain. Je suis sûr et certain que c'est cette merde-là. Mais alors, attends, tu crois que c'est des espèces de créatures qui leur ont coupé la tête comme ça ? Oh, viens voir l'autre ! Il lui a foutu la croix dans la bouche, au père Benoît ! Bah oui. Allez, au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, amen ! Eh, ferme ta gueule ! Par contre, enlevez, s'il vous plaît, votre... votre... briquet. What ? C'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Oh, putain. Ah, c'est bon, t'es passé à travers. Appuyez sur le bouton. Avec la carte. Ah, bah, je pouvais appuyer, moi aussi. Oui, parce qu'on l'a tous ramassé, en fait. Oh là. T'as écrit les étages ? Non. Généralement, maintenant, il y a la preuve que c'est un seul ascenseur. Oh, mes yeux ! Oh, putain, regarde ! Oh, c'est le biome neige ! Putain ! En fait, il y avait ça dans le biome neige. Putain, chaud ! Tu crois que si on... Oh, je pense pas. Non, on aurait pu voir. Si on aurait été dans le biome neige, on aurait pu voir ça de loin. Non, je pense pas. Non, tu le vois pas. Je sais pas, je pense pas. Pas honte, j'ai l'impression qu'on voit quand même le forêt. Regarde, là-bas, tu vois la forêt, ouais. Attendez, on va au bout. En fait, c'est un sacré truc, en fait. Oh, regarde, tu vois la neige en haut, quand tu lèves la tête. Oh, non, pas encore le boss. Ça pue encore le boss, non ? Ça fait salle de boss, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est grave, bienvenue, l'artefact. Là-haut, artefact 2. Oh, putain, putain ! C'est la scène avec la caméra ! Ouais. Ah, oui, que ça s'est mis à... Oui, que tu vois les mecs se baisser, ouais. Ouais, mais ça pue le truc extraterrestre, là, quoi. Extraterrestre. Il y a un radar. Lol, il y a un avion qui passe. Ah, il faut être 3 pour appuyer. Vas-y, on appuie en 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va tuer des gens ? Oh, putain ! Tiens, le truc bleu, dans la vidéo. Oh. Oh ! Putain ! Oh, mais oh ! Ah, voilà comment on s'est fait niquer, nous ! Donc, en fait, tous les avions qui sont crashés, c'est à cause de cette merde. C'était volontaire. J'ai un écran noir, c'est normal ? Moi aussi, moi aussi. Oh, putain ! Ah, ça y est, il y a du beau. Putain, une voix. Oh la voix, putain. Oh, oh, Timmy ! Oh putain, il a des spasmes par contre, Timmy ! Ah bon, on a réussi à le ramener à la vie. Avec la machine. Oh, donc on s'en est sorti un an plus tard ? Ouais, ouais. Ouais, mais j'aurais bien savoir comment on a réussi à se barrer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, un blue yeti ! Il va pas me dire que... Genre, on est au courant de ça ? Et qu'on est les champions ? Non, je pense pas qu'on est au courant, mais voilà, regarde. On a surécrit un écrash d'avion et on a écrit un livre. Qu'on est les champions ? T'es con, tu me plais. Non, mais t'sais, je voyais un truc à la... Ouais, ouais, j'écris. Ouais, tu sais, mais euh... Attends, attends. Vous, tu vas ramener des bûches. C'est bon, on en a déjà assez fait. Allez, on va couper du bois. Montre-nous comment ça est porté les bûches. C'est marrant le personnage, il ressemble vachement à Arcane. Allez, on y va, c'est parti. On va couper le bois. On va refaire une cabane. Il a des espaces malgamment là. Il est chaud, il déclamé. Moi aussi, je sème bien les oreilles. Alors là, attention, ils ont une hache. Elle est venu mieux. Pardon. C'est chelou là, quand même. Et on coupe ! Ouais, mais c'est vachement bon. Il se passe. Non, mais dis pas. Non, mais dis pas. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Alors là Alors là Par contre c'est nouveau La fin on l'avait pas L'espace on l'avait Mais le passage où il n'y a plus de son Et qu'il le prend dans ses bras ça existait pas La suite dans The Town The Forest Donc du coup Il va être l'heure maintenant d'expliquer Tous les événements de The Forest Donc du coup qu'est-ce que toi t'as compris De tout ce que t'as fait tout simplement Bah du coup bah Bah de toute façon tu l'as expliqué Quand on faisait la fin Comment on s'est fait volontairement Cracher là dessus Pour faire des expériences sur nous Ouais Je pense qu'on s'est fait volontairement Cracher pas pour faire des expériences Mais pour ramener à la vie des personnes Avec leurs machines Mais que certaines personnes ont survécu Et nous T'as bien vu dans l'avion On est très peu de survivants Ils sont tous morts Ouais Et je pense qu'on est les seuls survivants De ce crash d'avion Suite à la dernière activation de secours Puisqu'on voit bien que tout a été défoncé Et je pense que du coup Ils se sont fait décimer pendant notre crash Ouais Ils ont dû perdre le contrôle je pense Après notre crash Et à la base Notre avion était là pour Essayer de Comment dire Je pense qu'il faut un certain nombre de personnes Pour ramener quelqu'un à la vie Et ces avions là blindés de personnes Et on leur faisait croire On leur donnait un billet Vous avez gagné un voyage Tu passais à proximité Ils activeaient le machin Et tu te faisais dézinguer Ouais en fait le truc Sahara machin En fait le lucky number En fait c'était plusieurs personnes Qui avaient reçu Des tickets gagnants Apparemment Qui t'offraient un voyage Tu t'as dit que t'avais gagné un voyage Du coup tous ces gens embarqués A bord de l'avion Vers cette destination en fait Et à chaque fois le bordel Bah se déclenchait Ils déclenchaient le truc Pour les faire cracher Et du coup Là moi Ce qui me Attends il y a un truc Qui me laisse perplexer Putain moi Il y a des trucs quand même Ce jeu je le kiffe Parce que j'ai beau refaire 4 fois l'ending Et je me repose toujours Des questions différentes En fait Genre Megan là Je pense Moi je pense Vas-y Chacun va donner son point de vue Moi je pense que Sahara le truc C'était un truc De test sur Comment faire pour Rallonger la vie Des êtres humains Je pense que le mec Mathieu là Je pense que Il a commencé à faire des trucs Pas très net Lui par contre Ca a été trop loin Et j'ai l'impression Oui comme Antoine l'a dit Qu'il a essayé de sauver sa fille Tu sais Vu que sa fille était malade Parce qu'on la voit Quand elle est en chaise roulante Et quand on la voit D'ailleurs tiens Ça vient de me faire tilt On la voit dans l'hélicoptère Et elle a un masque Au visage Bah donc elle doit avoir Du problème respirer Elle doit vraiment être malade La pauvre Il l'a emmenée ici Je pense pour justement Lui rallonger sa vie Voilà je pense pour lui rallonger sa vie Et du coup Je pense qu'ils ont fait Les crashs d'avion Avec cette fameuse machine Où du coup T'as besoin d'un hôte Pour sauver l'autre personne En échange Et que du coup Ça a dégénéré Parce que tu voyais Qu'ils avaient des box Tu voyais C'était écrit scène Enfin les box Où ils voyaient les personnes Tu voyais les bébés Et tout ça Ouais donc ils faisaient quand même bien Des histoires Ouais ils ont fait Des expérimentations Qu'ont mal tournées Et tu le vois dans la vidéo Je pense que c'est au moment Où la vie te se détruit Que t'as le gros truc qui sort Et je pense qu'il a tout pété Là c'est parti en couille de partout Je pense que c'est ça Mais du coup Les indigènes Les indigènes Qu'on connait Avec les maîtres Gibbs Pour moi Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous Pour vous Ce sont des indigènes Une race qui existait ici Ou tout simplement Peut-être des humains Qui ont perdu la boule Qui sont devenus fous Je sais pas Je sais pas ça fait combien de temps Qu'elles durent ces expériences Tu vois Moi je pense que personnellement Ce sont des humains Qui Tu sais après ce massacre Etc Ouais Ils ont perdu la boule Ils crevaient la dalle Ils avaient plus rien C'est ce que je pensais Ils se sont mis à se bouffer Entre eux etc Ouais mais ils ont réussi A retrouver la surface quand même C'est ça qui est un peu bizarre Ils sont dans un putain de complexe T'as vu Pour y aller dans le complexe Y'a quand même des portes Parce que je pense Qu'ils sont sortis du complexe Ouais mais comment Une fois qu'ils ont essayé De survivre dans Non mais faut y sortir déjà Dans la forêt Oui mais je veux dire C'était pas forcément poursuivi Pour sortir du complexe Je pense que eux Ils devaient avoir une autre porte Tu vois Peut-être Ouais je sais pas J'arrive pas à savoir J'arrive pas trop à savoir non plus Mais je pense que Moi personnellement Je pense que c'est Soit les indigènes Ce sont des passagers Survivants comme nous Mais qui sont devenus Cannibales Ouais c'est possible Moi c'est peut-être Des survivants Des expériences Des expériences Qui ont mal tourné sur eux Enfin des rescapés Devenus fous Après dehors Je pense que C'est pareil Comment ils les récupèrent Les gars Parce que malgré tout Quand on regarde Il y en a certains Ils sont très grands Très forts Ouais Et ils se baladent souvent Avec les gros Et les gros Ils ne leur font rien Donc je pense que Résumé Les enfoirés de merde Utilisent un canon Pour faire revivre des gens Et auparavant Ils faisaient des expériences Sur les survivants du crash Et au moment Quoi au moment quoi Matt Est devenu fou Car sa fille est malade Et pour moi C'est des humains Qui ont fui Les expériences Et le massacre a commencé Ouais bah voilà C'est ça en fait C'est possible ouais Oui Donc le canon Pour amener Ouais 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 Mais après Putain Enfin ce jeu Franchement je l'adore Quand même Pour moi Après les pas en version finale C'est qu'une alpha C'est qu'une alpha Pour le moment Après j'ai hâte de voir Si ça va changer Je pense que l'ending Va changer Après moi Ce que je veux savoir C'est Voilà Mégane On la voit dans cet état La pauvre Où elle a fini par se transformer Et elle fait ses convulsions Et là on a réussi A sauver Timmy Donc nous On voit délibérément Qu'on crache l'avion Pour sauver notre enfant Pour pouvoir mettre Justement un hôte Dans la machine Et on le sauve Et donc après C'est sûr que c'est pas le fait De mettre Mégane Justement dans la machine Qui suit Timmy Elle tombe Elle tombe de la machine Et c'est écrit Que du coup Il faut un autre hôte Il y a marqué Non Il y a marqué Qu'il faut plus de vie Oui plus de vie Pardon Je pense que Mégane Elle est là juste Pour stabiliser l'appareil Et que le crash d'avion Est la vie nécessaire Pour réanimer le Moi je pense que c'est ça Moi je pense que c'est ça Parce qu'en plus Moi je pense que Mégane Elle crève Non mais elle crève Elle est morte Ouais elle reste là Elle crevait Mais je pense pas Qu'elle stabilise le truc Parce qu'elle se balade Dans le centre Elle y fout rien Elle est juste Ils ont fait des expériences Sur elle Non je veux dire Quand nous on la met Dans la machine Quand t'as enlevé ton gosse Dans la machine Je pense que ton gosse Servait juste de stabilisateur A l'appareil Au moment où il faisait Des réanimations C'est probable Et du coup Là Mégane est morte Du coup notre gamin On a réussi à le sauver Parce qu'on a fait détruire Du coup on a fait cracher l'avion Ce qui est infâme En fait le truc Et après tu vois Un an plus tard Donc un an plus tard Bon là après On voit pas comment on a fait Pour remonter Comment on a fait Pour survivre en fait Comment est-ce qu'on a fait Pour se barrer d'ici Comment est-ce qu'ils ont trouvé Un moyen de s'enfuir Après je pense que Sur le haut de l'atau Il avait des moyens de communication Donc il a Enfin je sais pas Et tu vois un an plus tard Donc là après Tu crois qu'il est sauvé et tout Là tu vois Timmy qui a des spasmes Donc tu comprends Qu'en fait l'histoire se répète Et là ce qui est trop bizarre C'est qu'en fait Dans la scène Que moi je n'avais encore jamais vue Et qui a été rajoutée C'est qu'en fait Au moment où Timmy a des spasmes Ça se coupe Et là d'un coup Il n'y a plus de musique Et il prend son enfant dans les bras Et en fait Moi j'étais persuadée Que quand il avait des spasmes L'histoire se répétait Et en fait non là non En fait l'espasme s'arrête Il le prend dans ses bras Et l'enfant réouvre ses yeux normalement Donc est-ce qu'il y a un remède à ça Je sais pas Est-ce qu'il y a un truc Ou est-ce qu'il nous prévoit Un autre truc monstrueux Parce que là On va dire que tout est condensé Sur cette putain d'île Tous les indigènes Et toute cette merde Mais là lui Il est revenu à la civilisation Donc imaginez Mais l'impact que ça aurait Que Timmy se transforme En pleine ville Ou un truc comme ça Imaginez Après il peut pas contaminer Après il peut pas contaminer Voilà Donc il risque de tomber assez vite Oui mais après on sait pas plus Moi cette scène rajoutée Je la sens vraiment comme un Au début la scène Je voulais te faire comprendre En mode Bah il y aura peut-être une suite Ouais Je pense que la scène rajoutée Veut dire Il y aura pas de suite logique Enfin de suite directe à ça Pour moi Bah moi Alors moi par contre c'est l'inverse Moi cette scène là Me fait comprendre Bah justement Tu vas comprendre Ce qui se passe là quoi Parce que moi Cette scène là Il y a trop peu de contenu Putain j'ai envie de savoir après Qu'est-ce qui s'est passé Ou je sais pas qu'on vive Comment est-ce qu'on a fait Pour aller jusqu'à appeler C'est pareil le fameux artefact Ouais Je sais pas d'où ça vient C'est comme une capacité un peu Enfin pas humaine Tu vois je trouve C'est un truc T'as pas beaucoup d'infos Bah ça parle d'un artefact Qui a été conçu Pour ramener Peut-être que nous aurons Les réponses un jour Voilà Et là c'est une alpha Donc peut-être qu'ils sont en train De travailler justement Sur la suite Tout simplement Qu'ils vont nous ramener Du contenu additionnel Et qu'on saura D'où vient cet artefact Qu'on aura plus d'informations Mais en tout cas pour moi Sans déconner Sans déconner Je crois que c'est la quatrième fois Que je le refais Et du coup Quatrième fois Que je le vis différemment A chaque fois Parce qu'à chaque fois Il y a des nouvelles mises à jour Qui font que tu découvres Plus comme là Le coup des cassettes Les cassettes Moi c'est inconnu Je les connaissais pas Ces cassettes Moi non plus C'était nouveau L'ending à la fin Ou de Megan Parce qu'il y avait plusieurs phases Ça c'était pas Normalement Il y en avait pas Qui crachent des bébés Encore moins Donc du coup Pour moi De mon point de vue à moi The Forest Reste quand même Un très très bon jeu